Bonjour à tous, donc, troisième ou quatrième lecture de Oroenko, de Cizia Zike, donc, quatrième lecture, pardonnez-moi plutôt, oui, donc aujourd'hui, moment exceptionnel par rapport à ce cher Cizia Zike, je crois que j'ai découvert, entre guillemets, ou trouvé l'âme de Cizia Zike. C'est très particulier, je ne suis pas croyant pour un sou, et mettons que mes nombreuses rélections m'ont permis de déterminer, et bien sûr, les à-côtés que je fais m'ont permis de déterminer, si j'irais jusqu'à dire, l'essence de Zike, je ne suis pas croyant. L'objectif est de vous donner donc une définition de l'âme, entre guillemets. L'âme est une plateforme qui permet de déterminer ce que je veux être, et non ce que je suis. Ces propos sont le fait de M. David Goggins. Petit aparté. David Goggins est un homme qui partait avec des handicaps conséquents, et qui s'est battu vaille que vaille pour être un être, entre guillemets, considéré comme étant exceptionnel. Il est considéré comme étant l'homme le plus dur du monde. Petit aparté fini. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc du thalamus. Pour moi, la représentation que j'en ai par rapport aux nombreuses recherches que je fais, font que c'est là où se trouve plus ou moins l'âme. Le thalamus, nous en avons tous un, permet de déterminer, comment dire, d'acquérir, de prendre des informations qui viennent de l'extérieur. Les informations de l'extérieur, nous les traitons par deux choses. Le cortex et le thalamus. Et donc, au niveau du thalamus, des informations vont être, d'ordre nerveux, vont être données au niveau de l'amidale et de l'hippocampe. L'amidale, l'émotionnel, l'hippocampe, la mémoire, la gestion de la mémoire. Et, à la suite de ça, nous passons donc au niveau de l'hypothalamus, qui fait qu'il va y avoir génération d'adrénaline, par le biais de, pardonnez-moi, il va y avoir donc génération d'adrénaline ou de cortisol. L'adrénaline, la voie rapide, la douche froide par exemple, ou une, si je puis dire, l'aspect émotionnel, le wish, la vue, le goût, l'odorat, le toucher, donc l'émotionnel, qui font que l'adrénaline est susceptible de monter d'autant plus vite. Ou sinon, vous avez la voie hormonale, qui prend un petit peu plus de temps et qui peut s'inscrire dans une durée d'autant plus longue. Et donc, j'en reviens à la fameuse âme de Zikich. Nous sommes donc face à un homme qui était insensitif. Il réagissait à l'adrénaline. Et la particularité aussi de Zikich, malencontreusement, c'était que c'était un addict. Au niveau de son amygdale, les différentes substances qu'il a prises tout au long de sa vie ont été, malheureusement, des neurotoxiques qui lui ont permis d'affronter sa dépression. Que se passe-t-il au niveau de l'amygdale ? Donc, vision d'un sachet de cocaïne, il est stimulé. Vision d'une situation, entre guillemets, porteuse d'adrénaline, par exemple les courses, il est stimulé aussi. Il sait qu'à tel endroit, il y a un endroit où il va pouvoir jouer, il est stimulé. Et donc, j'en reviens à ce fameux thalamus qui permet de traiter, entre guillemets, l'acquisition d'informations, qui est la suite de ça, va être traitée par l'amygdale et qui va être traitée par l'hippocampe. C'est la pièce maîtresse qui permet de comprendre ce qu'est l'homme. C'est comme ça qu'il faisait, si je puis dire, et c'est comme ça qu'il était. Ah, j'oubliais, le fameux pouce, et s'il vous plaît, si vous le souhaitez, abonnez-vous, ça fera monter la chaîne. Et si vous souhaitez me, entre guillemets, cautionner mon travail, voire même me soutenir, sachez que j'ai un compte Patreon. Bien, petit aparté fini. Et là, donc, je suis à ce niveau-là d'aujourd'hui, de compréhension du texte. C'est tout bonnement génial. Donc, petite digression que je fais encore. De par le fait qu'il y avait donc un gène de vulnérabilité qui s'est développé, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, au niveau du Maroc, suite aux événements du Maroc dont je vous ai parlé, où les Marocains ont voulu simplement chasser les Français. Et donc, pour défendre sa famille, le père de Ziqué, armé, a défendu en tirant par la fenêtre, femmes et enfants, qui étaient, soit dit en passant, sous la table et qui pensaient qu'ils allaient être massacrés. Cet élément a permis au gène d'activer le gène de vulnérabilité. Ce qui fait qu'il a dû être, pardonnez-moi, être fort. Mais à la différence de ses frères et sœurs, le gène était d'autant plus conséquent. Je pense que les produits tels que le cannabis, car c'était ce que consommait le père, et aussi les cigarettes, mais bon, c'est plus, je pense, le cannabis qu'autre chose qui a été, entre guillemets, révélateur pour lui, qui a permis au gène de s'exprimer d'autant plus. Entre autres, parce que le produit, faut-il encore l'avoir, mais la situation est d'autant plus, si je puis dire, révélatrice de l'homme. Il faut comprendre que dans une situation donnée, le gène peut s'exprimer, sans pour autant qu'il y ait produit. Nous sommes face à un addict. La situation et le produit stimulent l'homme. Et donc, c'est pour ça que je vous parle de ce gène de vulnérabilité. Ce gène de vulnérabilité fait que, à contrario de l'homme, nous allons prendre quelqu'un qui n'a pas ce gène. Une action stressante se présente. Que se passe-t-il ? La personne est en mesure de reculer, voire de subir la chose. Lui, il ne recule pas et il ne subit pas. Il est en mesure de progresser dans la situation dite stressante, sans pour autant donner l'impression que ça l'impacte plus que ça. C'est à cause de ce phasmogène qui lui permet, passage que vous êtes en mesure de lire d'en gros, de boire. Quand il est allé dans un casino et que les barmaids essayaient, vaille que vaille, de le faire, de le rendre saoul pour qu'il soit en mesure de déjouer. Et comme il était en trop de sous-substance, oui, mais pas que, le comportement aussi, fait qu'il était en mesure de boire plus qu'il ne fallait et qu'il ne déviait pas. Si vous vous retrouvez dans la même situation, sans pour autant prendre de substance, donc sans avoir le comportement et sans avoir la substance, vous allez être sous et, entre guillemets, vous n'allez pas pouvoir jouer. Lui, pouvait. C'est sa grande différence par rapport à d'autres. Et donc, j'en reviens à la fameuse âme de Zeki. Le fameux thalamus qui permet donc d'exploiter, d'acquérir les informations et à la suite, nerveusement, de les utiliser au niveau donc de l'amidale et de l'hippocampe. C'est la pierre angulaire. Et donc, j'en reviens à cette fameuse amidale. Situation où il se retrouve en présence, ah oui, phrase symptomatique pour vous faire comprendre ce qu'il en est par rapport à son amidale. Plus rien à manger, c'est pas un problème. Plus rien à fumer, c'est pas possible. On peut vivre, tous autant que nous sommes, sans pouvoir utiliser ou consommer la drogue. Par contre, si on ne mange pas, nous sommes mal. L'amidale a tellement été sollicité au niveau des sens qu'il avait besoin expressément de drogue pour affronter son quotidien. Et donc, j'en reviens à la fameuse âme, le fameux thalamus. Traitement de l'information qui, à la suite de ça, permet à l'amidale, l'émotion et à l'hippocampe, la mémoire, traitement de la mémoire, de pouvoir fonctionner. Et cette hyperstimulation fait qu'il a été, si je puis dire, alpagué par toutes les situations porteuses d'adrénaline. Pour lui, une situation qui est porteuse d'adrénaline va lui permettre de s'exprimer d'autant mieux. Le thalamus permet donc d'exprimer d'autant mieux le comportement à l'amidale. Et donc, c'est comme ça aujourd'hui que je le vois. Petite chose, ceci est la première vidéo. Je vous mettrai en description ce qui m'a plus ou moins mis la puce à l'oreille par rapport à ce fameux thalamus. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Et si vous souhaitez vous abonner, sachez que vous êtes les bienvenus. Et si vous avez la moindre question, posez-la moi. Et ça fera monter la chaîne, entre autres. Et sachez que je réponds à tout le monde. A bientôt !